Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi et j'ai encore des super choses à vous dire. Restez vraiment concentré, écoutez vraiment très bien ce que j'ai envie de vous dire. Si vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes concerné par cette affaire. Si vous avez des amis, vous êtes concerné par cette histoire. Si vous voulez réussir, vous êtes concerné par ce que je vais vous dire, parce que le Judas est en a partout. Et je vais vous dire pourquoi Judas était à côté de Jésus et qu'est-ce qui est passé et pourquoi il était là. Et vous allez comprendre ce que vous devez comprendre. Écoutez-moi bien. Mes frères et sœurs, Bonjour. Mes frères et sœurs, vous devez savoir un truc. C'est que si vous avez des ennemis à votre house, ces ennemis-là ne vont jamais bien faire les yeux de destruction de votre vie sans qu'il y ait une personne à côté de vous qui leur livre des informations. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. J'ai dit, si toi, tu as des ennemis, des ennemis qui te cherchent, qui cherchent à te nuire, ces ennemis-là ne vont jamais prospérer dans ce qu'ils font tant qu'il n'y a pas un de leurs représentants chez toi ou à côté de toi ? À côté de toi ? Écoutez-moi bien. Est-ce que vous comprenez ce que c'est des livres ? Regardez ce qui s'est passé avec Jésus. Qui a livré Jésus ? Qui a livré ? Qui a livré Jésus ? C'est Judas, non ? Mais Judas, il était même où ? Il était à côté de Jésus, non ? Il faisait partie de qui ? Des disciples de Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait là ? C'est lui-même apparemment qu'il avait un poste, il avait un poste, il gérait le business, non ? Il gérait le jeton, non ? N'est-ce pas ça ? Qui a livré le Seigneur ? Qui a livré le Seigneur ? Une personne proche. Une personne très proche. Une personne qui était là. Et imaginez-vous bien, réfléchissez bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? On dit que Jean-Juda a été corrompu. On lui a donné juste quelque chose. Et tout de suite, il a carné Jésus en même temps. Il a même carné, il a vendu. Juste à cause du mal. L'argent. Ça, c'est ce qu'on sait. Et quand il a vendu Jésus-Christ, que s'est-il passé ? Il a livré des informations aux ennemis de Jésus-Christ. Et c'était du genre, écoutez, la personne à qui je vais donner bis, bisous là. Ou la personne qui je vais embrasser là. C'est cette personne-là même que Jésus. Dès que vous arrivez, vous vous saisissez de la personne. Parce que c'est elle que je vais livrer. Je suis resté à côté d'elle. Je connais maintenant tous ses secrets. Maintenant, je vais livrer la personne. Livrer la personne. Ça, ça m'a joué, mais ça va marcher. Ils attrapaient Jésus-Christ, mais ils l'ont pas attrapé. Il a été livré, mais il n'a pas été livré. Ça allait loin cette histoire. Jusqu'ils l'ont même tué. Mais l'ennemi était à côté de Jésus. L'ennemi était à côté comme ça. Et comme il était déjà à côté, le diable pouvait facilement agir et même passer par lui. pour pouvoir faire de mauvaises choses aux gentils hommes, à l'homme sain, à l'homme sans péché. Là, vous allez comprendre. Si toi, tes ennemis te cherchent, si tu as des ennemis qui te cherchent dans ta vie, écoute-moi bien, ces ennemis vont chercher à se rapprocher de toi. Oui. Il faut chercher à se rapprocher de toi. devenir ton ami ou occuper un poste important auprès de toi. Un poste vraiment important. Un poste vraiment important même. Un poste vraiment important. Comme souvent, les filles là, entre les filles là, qu'est-ce que je dis dans elles ? Elles se disent, oh, telle personne c'est ma meilleure amie. C'est l'ami le plus bon de tous mes amis. La personne que tu appelles l'ami le plus bon de tous tes amis là, c'est le Judas là, la personne par qui le diable va passer. Il ne va jamais passer par quelqu'un de tous. La personne qui est bien placée, que le diable peut payer, peut sous-toyer, peut corrompre. C'est la personne à qui tu mets ta confiance, en qui tu mets ta confiance, à qui tu donnes beaucoup de valeur. Là, le diable va tout simplement l'utiliser contre toi. L'utiliser contre toi. Et cette personne va même livrer tes secrets à Satan. C'est-à-dire qu'en ce moment là, si Satan et tous les sorciers sont à tes trousses, ils vont t'avoir facilement. Ou au pire des cas, s'ils n'arrivent pas à te tuer, ils vont vraiment te fatiguer. Tout est fatigué. Parce que tu as déjà une personne à côté de toi, qui est un ennemi sérieux. Mais tu prends cette personne pour ton ami. Ou tu prends cette personne pour ta camarade. Ha! Ce sont les amis diables. Des amis diables. Fais attention. Il est préférable même de marcher seul, que de marcher avec des gens qui sont des amis diables. Ou des Judas. Voilà, tu as tout compris. Des Judas à l'air et tout. Des Judas. Ces gens là vont, le diable et ses démons, vont comploter dans le monde des ténèbres et utiliser cette personne là, pour pouvoir te nuire, pour pouvoir nuire à ta vie. Et si tu es un chef d'entreprise, tu dois faire attention. Il peut avoir un truc là, pour pouvoir livrer tes secrets, tes projets, à tes concurrents. Afin que toi, tu puisses te rester derrière. Et non être à la tête. Afin que tu ne puisses pas jouir de toi-même, tes propres idées, tes propres connaissances. Sinon, s'ils n'arrivent pas à le faire, tu vas voir qu'il faut créer des problèmes partout dans ton entreprise. Des problèmes par-ci, des problèmes par-là. Tu ne sais pas que ça ne va pas même. Des problèmes sont partout et par-ci. Mon ami, si tu vois trop des problèmes apparaissent autour de toi, il faut savoir qu'il y a un problème vraiment sérieux, qui est très proche de toi. et qui est même collé à une personne ou à des personnes avec qui tu marches. Parce que quand tu donnes accès au diable, il ne va pas s'amuser. Et tu vas sentir que tu as donné accès au diable. Ça, c'est clair. Et les sorciers sont très forts dans ça. Qu'est-ce qu'ils font ? Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous regardent. Ils voient quelle est la personne que vous aimez bien. et ils vont vérifier si cette personne-là fait partie de leur, c'est-à-dire si cette personne-là est sorcière. Une fois que cette personne-là est sorcière, ils vont guider cette personne-là, parce que cette personne-là vous pousse à pêcher, vous pousse à pêcher, afin de leur donner, afin d'ouvrir une porte d'entrée dans votre revue. Une porte d'entrée. C'est juste ça. C'est juste ça. Oui. C'est juste ça. Une porte d'entrée. C'est juste ça. Donc cette personne-là à côté de vous, et vous pensez que cette personne-là-même est là pour vous aider. Là, vous allez croire qu'elle est là, les gens vous aiment. Mais non, c'est pas possible. Tu ne peux pas aimer quelqu'un avec l'esprit du diable, qui est déjà même d'ailleurs là pour détruire les gens. C'est pas possible. Comment tu peux dire que tu m'aimes alors que tu es là pour me détruire. C'est comme les filles d'aujourd'hui. Les filles d'aujourd'hui, vous 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 ramassez d'ailleurs partout là. Il y a beaucoup de sorcières parmi elles. Elles sont là pour détruire les gens seulement. Oui. Tu vas prendre la personne. Tu vas dire, oh, voici une fille en côté. Je vais l'aider. Tu vas l'aider à sortir du trou. Elle souffre. Tu te dis qu'elle souffre. Mais elle, elle se dit que, ok, comme tu as pitié de moi, tu vas voir ce que tu vas voir, ce que je vais te montrer là, quand tu vas quitter dans ça là. Non, tu vas plus chercher à avoir un ami encore. Non, tu vas voir Jésus-Christ pour un ami ou bien Dieu lui-même. Elle cherche à te nuire, elle veut même te nuire de chenuire. Il n'y a pas de pitié dans la sorcellerie. Il n'y a grave pas de pitié. Et les sorcières vont placer des Judas à côté de vous. C'est-à-dire d'autres sorcières qui seront là. Vous allez même sentir que, vous essayez d'aider la personne, mais vous avez l'impression que, au fur et à mesure que vous avez aidé la personne, vous vous enfoncez vous-même. Ça vous crée d'autres problèmes. C'est comme si cette personne était là, même comme un Jonas qui est dans le bateau, à cause de ça, même le bateau, mais veut même s'effondrer, veut entrer dans l'eau là. Et puis tuer tout le monde. C'est même ça. Vous allez sentir ça. Et c'est réel. C'est que ça ne vous dit là. La semaine dernière, j'ai vu ça, un clair comme ça. Quand vous êtes une personne qui a le Saint-Esprit, ou ce qui est la Mère de Dieu est, vous priez, plus que le soleil même. Vraiment. Et une fois que vous brillez plus que le soleil, tout l'essentiel du quartier, du pays, du continent, du monde, partout où vous allez aller, tous l'essentiel vont se révolter contre vous. Mais si vous n'avez pas d'amis, ça serait un peu difficile pour eux de vous atteindre. Une fois que vous avez des amis, ils vont fouiller qui est les représentants là-bas, qui est le Juda qui pourra vous vendre, qui pourra vous qu'aimer. Maintenant, toi, regarde-toi autour de toi. Il y a un problème sérieux qui te guette. Regarde-toi autour de toi. Des amis, des gens qui sont autour de toi qui t'appellent des amis. Il faut que tu mettes un joli devant Dieu. Tu prie, tu dis, Seigneur mon Dieu, fais le nettoyage, nettoie toutes les personnes qui sont autour de moi, toutes les mauvaises personnes qui sont autour de moi. Il faut les faire partir, il faut les enlever. Moi, je vais avancer. Parce que tout le temps qu'elles sont là, elles vont te retarder. Oui. Petit à petit, elles vont te retarder. Et même, elles risquent de créer ta chute. Tu n'as pas boire à cause de ces gens, tu as commencé à boire. Tu n'as pas chez les filles, tu n'as pas à cause de ces gens, tu as commencé à boire chez les filles. Parce que leur présence à côté de toi, ça t'influence d'une manière ou d'une autre. Au départ, tu n'y intéressais pas trop. Mais à un moment donné, à cause de leur présence, tu as commencé à baisser tes gardes. C'est ça. Les mauvaises compagnies, comme le monde, c'est spirituel. Ça veut dire que spirituellement, par là, à cause des mauvais amis que tu as, tu vas t'affaiblir spirituellement par là. Dans les combats spirituels, tu seras faible. Parce que tu es un mauvais ami. Souvent, ce sont les femmes des pasteurs. Les femmes des pasteurs, souvent, quand ces pasteurs-là font les mauvais chers, ils tombent sur les femmes sorcières ou bien des judas. Ces femmes, elles les affaiblissent à tous les niveaux. Surtout que les deux mêmes ont des rapports, des rapports sexuels. Là, c'est même grave. Là, c'est même la catacommission. 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 Oui, le passé priait bien avant, mais maintenant, il ne prie plus bien parce que la femme qu'il a mis à côté de lui, elle ne fait pas son affaire. Parce qu'elle-même, à la base, elle ne faisait pas l'affaire de Dieu. Et en plus de ça, elle est là pour son jet, son argent et elle veut le nuire, le mettre dessus. Et nuire en même temps. Éliminer même toutes les personnes qui peuvent le conseiller et le tirer d'affaires. Comme c'est un bon conseiller à l'Église et c'est une bonne personne. Mais moi ici, si je viens souvent, je ne suis pas là pour rigoler avec vous. Je suis là pour vous dire ce que je dois vous dire. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Écoutez-moi bien. Si vous aimez les amis, arrêtez-moi ça maintenant. Sinon, choisissez vos amis. Ceux qui ont le Saint-Esprit. S'ils n'ont pas le Saint-Esprit, basta, ce n'est pas obligé d'avoir les amis. Basta, on gagne le temps. Ce n'est pas une histoire de méchanceté. C'est une question de vie ou de mort. Les sociétés ne rigolent pas. C'est une question de vie ou de mort. Les sociétés ne plaisantent pas. Ils n'ont pas de pitié. Il n'y a pas de pitié, ça n'existe plus. Vous devez me croire. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Je vais commencer à analyser ça. Je vais faire les affaires. Quand je vais revenir, je vais vous mettre le feu pour une prochaine vidéo. Pour que vous puissiez vous réveiller. Je ne suis pas là pour violer les gens. Il y a la sorte de mourir n'importe comment. Des bonnes personnes comme ça. Des bonnes personnes. Un homme a souffert toute son enfance. Dieu lui avait une porte. Il a commencé à réussir. En même temps, les sorciers sont venus sur la faim. Comme des mouches qui viennent sur un gâteau. Pour venir dévouer le gâteau. Ce homme ne savait pas tout ce que c'était de vous dire. Il avait pitié. Il dit, oh, ce sont mes frères. Oh, c'est ma famille. Oh, ce sont mes amis. Alors que c'était des sorciers. Et ils l'ont mangé. Il est mort. Parfois, quand tu as pitié, ce n'est pas bon. Dieu nous demande de pardonner. Il faut pardonner, c'est bien. Mais le diable reste le diable. Il ne faut pas se rapprocher du diable. Les judas sont là. Il faut grave les éviter. Les judas. Les judas, quand ils prennent quelque chose. Je viens de vous. Ce sera vraiment difficile que vous retrouviez la chose. Faites grave attention mes frères. Faites grave attention mes soeurs. Que Dieu vous garde. Et qu'il vous ouvre les yeux. Et que cette vidéo sauve votre vie. Et votre âme. Parce que c'est votre âme que les gens cherchent. Je n'en fous de dire, tu vois quoi. La finition de votre âme. Je dis. C'est votre âme là qui intéresse les gens. Faites grave attention. Ok, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si tu n'as pas abonné. Tu t'abonnes. Tu veux nous soutenir. Dans la description se trouve un lien. Tu peux télécharger. Je ne sais pas quoi. Nos informations bancaires. Si tu veux vraiment nous soutenir. Nous aider à évoluer. Ah. Non. Ce n'est pas possible. faire des rêves. C'est parti.